Je suis vraiment très heureux d'être avec vous, d'avoir l'opportunité de partager un certain nombre d'idées. On ne traitera pas dans son exhaustivité le sujet des comptabilités écologiques appliquées à la gestion des écosystèmes. Mais voilà, je vais partager un certain nombre de concepts, d'idées, et je suis sûr que la discussion derrière sera intéressante. D'autant plus qu'effectivement, ce rendez-vous a été repoussé plusieurs fois, donc je suis d'autant plus ravi d'être ici. Alors, sans plus tarder, j'ai rapporté avec moi un objet que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est peut-être plus mystérieux pour d'autres. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré cet objet qui se met normalement comme ça autour de la taille ? Alors, sans... Ouais, exactement, c'est un kipou. Merci d'avoir levé le suspense. Donc, qu'est-ce qu'un kipou ? C'est un système comptable qui est utilisé dans tout l'Empire Inka, faute d'écriture, avant l'arrivée des conquistadors. Et donc, comment ça fonctionne ? Un kipou, ça signifie littéralement nœud, et les nœuds indiquent un certain nombre de... Je peux le faire passer. Les nœuds indiquent un certain nombre de quantités. Les cordes et la couleur des cordes et la longueur des cordes indiquent un certain nombre de concepts, c'est-à-dire une catégorie de paiement, une période fiscale ou encore une dette. Et aussi, un kipou comme celui-là n'est pas forcément un système comptable complet. Ça peut être un petit bout d'un système comptable plus large, qui est effectivement composé de plusieurs kipous. Alors, du coup, à quoi est-ce que ça servait ? Comme beaucoup de systèmes comptables, ça servait à coordonner des activités humaines, des relations humaines, dans l'ensemble de l'Empire Inka, qui avaient une vie administrative et économique très intense. Et donc, ça servait des fonctions de recensement, d'enregistrement, de récolte, de stock, de naissance, de décès, de travaux agricoles, de travaux publics. Ça servait aussi, du coup, d'instrument de compte-rendu, pour s'échanger, enregistrer des dettes ou s'acquitter d'une dette. Et donc, aussi, pour contrôler un certain nombre de responsabilités entre des personnes très diverses. Alors, sur l'illustration que vous avez à gauche, c'est une combinaison d'Espagnol et de Quechua. Et il est écrit « comptable en chef et trésorier, historien, enregistreur des chiffres, chef aigle cru ». Donc, tout ça pour vous dire, cette petite introduction pour vous dire qu'en fait, les systèmes comptables ne prennent pas forcément la forme qu'on leur connaît majoritairement aujourd'hui, c'est-à-dire celle de fichier Excel, avec plein de chiffres partout. Ils peuvent prendre des formes très diverses. Ils peuvent s'inscrire dans des matériaux, effectivement, très divers, comme celui que je viens de vous montrer, donc du tissu. Leur point commun, néanmoins, et c'est sur ça que je vais beaucoup insister aujourd'hui, c'est qu'ils visent à aider, dans la pratique, à gérer tout un ensemble de relations, de réciprocité, de défis de coordination des activités humaines et d'organisation des responsabilités. Tout ça dans des contextes, on le verra, dans des cosmologies qui sont toujours particulières. Et d'ailleurs, il y a des auteurs, qui parleront de cosmologie comptable. Une des choses que j'essaierai de vous montrer dans la première partie de cette intervention, c'est justement une diversité de comptabilité. Et on verra pourquoi c'est intéressant de regarder ça. Alors, aujourd'hui, on est dans une époque aussi très particulière. On fait face à un ensemble de défis majeurs liés aux crises climatiques et à la crise de la biodiversité qui nous invitent à renouveler nos représentations, nos modalités d'organisation, nos modalités d'action. Or, on a les capacités techniques, et dans cette assemblée, j'imagine que vous en êtes tout à fait conscients. On a les capacités techniques et scientifiques de quantification de la nature et de sa destruction. Celles-ci sont sans cesse décuplées depuis plusieurs décennies. Et la responsabilité des activités humaines dans cette dégradation des écosystèmes et de la biosphère est mise en évidence jour après jour par une quantité toujours plus grande, là aussi de formes de quantification, de chiffres, etc. J'ai mis un exemple issu du dernier rapport de l'IPBES, donc le GIEC de la biodiversité, qui nous donne un certain nombre de ces chiffres. Alors, ce n'est pas forcément la peine de les détailler tous, mais les écosystèmes naturels ont décliné de 47% en moyenne par rapport à leur état de référence, etc. Donc, ce n'est rien que je les lise tous, mais voilà, on a cette capacité à avoir, à produire des comptes rendus de plus en plus détaillés de la destruction des écosystèmes. Mais comme je vais essayer de vous en convaincre, la comptabilité, la réflexion comptable, nous invite à aller beaucoup plus loin que cette simple production de comptes rendus détaillés de la destruction du vivant ou de la biosphère et de la mise en évidence des responsabilités en posant la question du lien entre ces formes de quantification et la structuration de régimes de responsabilité, de régimes de gouvernance, de formes d'organisation qui vont permettre de prendre en charge un certain nombre de problèmes. Et donc, finalement, se poser la question de la protection de la biosphère en termes comptables, d'une certaine manière, loin d'être une, en tout cas, ce n'est pas du tout comme ça que je l'aborde, loin d'être une réduction de la question de la biosphère à des métriques financières ou que sais-je, c'est en fait une invitation à se poser la question de nos modes d'organisation et des rôles que peuvent jouer une diversité de systèmes d'information, de systèmes de comptes, dans la manière dont on va répondre aux questions suivantes. Qui est comptable ? De quoi ? Devant qui ? Au nom de quoi ? Et comment rendre tangible, comment se rendre des comptes sur les engagements qui sont pris pour prendre en charge le problème de la préservation de la biosphère ? Pour faire ça, je vous propose trois temps dans cette intervention. Le premier, ce sera de te prendre un peu une machine d'un voyager dans le temps assez rapide, mais où je vais prendre différents exemples de comptabilité, voilà, vous verrez, en essayant de montrer à chaque fois comment ces comptabilités sont au service de forme de mise en ordre de société ou de monde, et en essayant de sortir quelques pépites ou quelques éléments intéressants de ces petites histoires. Ensuite, je vais passer à une autre partie de la présentation qui sera plutôt la tentative que je fais dans mes travaux et avec d'autres de construire ce qu'on appelle des comptabilités écosystèmes centrés, c'est-à-dire des comptabilités dont la finalité est de structurer des formes diverses de gouvernance des problèmes écologiques. Et puis, une troisième partie qui est plutôt une partie conclusive, qui est d'essayer de montrer comment on peut réarticuler ces comptabilités écosystèmes centrés avec d'autres chantiers de transformation comptable pour rendre les comptabilités écologiques ou écologiser les entreprises et l'État, etc. Voilà pour le programme. Alors, du coup, je commence par la première partie, donc cette réflexion sur en quoi la comptabilité peut être mise au service de mise en ordre du monde ou des mondes. Et je vais commencer par un rappel qui est que la comptabilité prédate l'écriture. Alors, c'est peut-être quelque chose d'assez banal, donc vous êtes peut-être nombreux à le savoir déjà, mais tenir des comptes en inscrivant des chiffres sur des jetons, des tablettes, etc. précède l'invention des idéogrammes qui sont venus qualifier, en fait, ces tablettes et ces jetons, tant et tant de taureaux, tant et tant de moutons, etc. Et ce qui a donné lieu à l'invention de l'écriture. Donc, l'écriture est un ajout postérieur pour qualifier des dettes et le contenu des comptes qui s'échangeaient en Mésopotamie sous les formes qui sont affichées ici. Là aussi, ces formes de comptabilité ou de systèmes de comptes remplissaient des fonctions de coordination du fait de la complexification des sociétés urbaines, des réseaux d'irrigation, etc. à travers le temps et l'espace. Et ça a résolvé un problème de surcharge mémorielle avec la multiplication des documents administratifs, économiques, légaux, commerciaux, etc. Et la petite photo, ça vous pouvez le voir au Louvre, c'est le bilan annuel d'une exploitation agricole en 2040 avant Jésus-Christ avec un décompte des matières premières, des jours de travail, etc. dans un atelier de vannerie. Alors, on traverse un peu l'espace, on arrive en Égypte, en Égypte antique, et je m'appuie là-dessus sur les travaux d'Edzamel qui décrit tout un univers comptable, un imaginaire comptable et des pratiques aussi comptables. Il y a tout un livre là-dessus qui est complètement différent évidemment de celui qu'on connaît aujourd'hui et ce que défend Edzamel qui est fondamentalement essentiel au maintien d'un ordre cosmique dans l'ancienne Égypte de 1552 à 1080 avant Jésus-Christ. et ce qu'il montre, c'est que l'ensemble des rituels comptables en fait contribuent à l'équilibre fragile entre un ensemble très complexe de relations entre des êtres très différents, entre les dieux, les morts et les vivants pour maintenir ce que les Égyptiens antiques appelaient le maat, alors je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais la droiture, la rigueur, etc., qui conditionnent la continuité du monde. Et donc, ce que nous dit Edzamel en décrivant par exemple les rituels comptables du pharaon qui arrive au temple et qui décompte, qui inscrit le décompte, qui inventorie le décompte de ses offrandes sur les murs du temple et reçoit en échange des dieux le droit de régner sur l'Égypte. Il montre que l'ensemble de ces rituels jouaient un rôle, je n'ai pas le temps de détailler, mais dans ce maintien de cet équilibre cosmique. Et la petite image que je vous ai mise à gauche, en fait, ce qui est intéressant, ce que montre aussi Edzamel, c'est que les anciens Égyptiens comptaient en fraction d'œil d'horus. C'est pour ouvrir aussi à l'idée que les métriques ont aussi une symbolique et une origine. Pourquoi des fractions d'œil d'horus ? Horus, le dieu aigle, veut venger son père Osiris. Il combat Seth qui a volé la couronne d'Égypte et dans le combat qu'il gagne et donc qui rétablit le maat, l'harmonie, il perd un œil. Et donc c'est Thoth, le dieu de la comptabilité, le dieu scribe de l'écriture et de la comptabilité et du temps. Il va compter les parties de l'œil d'horus, il va parcourir tout le royaume d'Égypte pour récupérer les fractions d'œil d'horus dispersés et les réassembler pour restituer son œil. Et ce qui est très intéressant, enfin ce que personnellement je trouve très intéressant, c'est qu'il manque une fraction d'œil d'horus dans cette histoire. Et ça renvoie aussi à l'idée, d'une certaine manière, que la comptabilité ne voit jamais tout. elle est toujours partielle, subjective et elle ne donne jamais une vision totale des choses. Alors on reprend la petite machine à voyager dans le temps et on arrive en Grèce antique. Là, le point que je veux faire, c'est simplement de montrer aussi que la comptabilité est toujours liée à des questions de relations de pouvoir et notamment à travers l'exemple du contrôle du trésor du trésor d'Athènes et de ses alliés de la ligue de Délos dans la Grèce antique. Donc la première chose à voir, c'est qu'il y avait des trésoriers spécifiquement formés pour contrôler les dépenses publiques de la cité, ce qui évidemment la différenciait des cités tyranniques et des cités oligarques, où aucun système de compte-rendu public n'était mis en place. Et un autre élément intéressant, c'est qu'avant la guerre du Péloponnèse, mais après les guerres médiques, vous avez un rapatriement des fonds qui étaient en fait dans le lieu sacré de Délos, gardés par ces trésoriers formés par l'ensemble des cités partenaires de la ligue de Délos dans la Confédération. Et ces fonds sont rapatriés à Athènes sur l'acropole en 454 avant Jésus-Christ et progressivement fondus dans les fonds du temple d'Athéna qui devient une sorte de banque centrale et de trésor d'État. Et ce que ça montre, ce que ça dénote historiquement, c'est que ce dont c'est symptomatique, c'est que ça montre l'hégémonie grandissante d'Athènes sur ses alliés, qui leur assure la protection en l'échange de contributions financières, puisque les fonds ne pouvaient dès lors être utilisés qu'avec l'accord des citoyens athéniens et du Conseil athénien. Et donc la localisation et les procédures comptables associées à l'utilisation des fonds reflètent le passage d'une Confédération à ce qui devient plus ou moins un empire. Donc là, voilà, simplement l'idée, c'est de souligner l'enjeu important de qui contrôle la comptabilité, qui est en capacité et a le pouvoir de décider des dépenses ou de demander des comptes est un élément fondamental de tout ça et bien sûr, avec un lien très important avec la question démocratique. Alors, on vous remet dans la petite machine et puis on arrive cette fois-ci au XVIe siècle et XVIIe siècle dans les sociétés jésuites. Alors là, je m'appuie sur les travaux passionnants de Paolo Cuatrone qui a énormément travaillé sur la comptabilité des jésuites au passage vers la Renaissance. Et ce qui... Alors, il décrit tout un tas de comptabilités plutôt classiques, c'est-à-dire de gestion budgétaire, etc., etc. Et ce qui montre aussi, c'est que les sociétés jésuites, alors je crois que ça, c'était en Sicile, avaient aussi développé des formes d'exercices spirituels qui demandaient, en fait, des formes d'inscriptions systématiques sur ce qui ressemble fortement à des comptes. Et donc là, en fait, ce que vous voyez affiché, les petits G, c'est pour jour, giorno, et en fait, chaque personne qui rentrait dans la société jésuite que décrit Paolo Cuatrone devait, en fait, inscrire chaque matin le nombre de péchés qu'il pensait faire dans la journée, avec l'objectif, évidemment, de les réduire. Et à la fin de la journée, il devait dialoguer avec lui-même et se dire, bon, effectivement, là, j'ai pas été très bon aujourd'hui, demain, je serai peut-être un peu plus vertueux, en refaisant le bilan de ses propres péchés. Donc, en fait, c'est une comptabilité qui, d'une certaine manière, institue un dialogue avec soi-même dans une finalité particulière qui est de sauver son âme. Et à la fin de chaque semaine, eh bien, cette fiche était rendue au maître qui accompagnait le nouvel entrant dans la société pour qu'il fasse partie de la communauté et s'était discuté, interprété avec ce maître. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous avez toujours cette idée d'inscription systématique, de dénombrement, d'inventaire, etc., de bookkeeping, d'une certaine manière, de ses propres péchés, et l'interprétation de ces événements dans un dialogue avec soi-même, mais aussi dans un dialogue avec les autres, pour une organisation qui a une finalité tout à fait particulière, qui est d'aider les membres de cette société, de cette communauté à se rapprocher de Dieu. Et d'ailleurs, le titre du papier de Paolo Quattrone, c'est Accounting for God, dans une des magnifiques revues, enfin, dans une des principales revues sur ces questions comptables et d'analyse sociologique de la comptabilité, qui est Accounting Organization Society, que je recommande fortement. Alors, plus proche de nous et de ce qu'on connaît, il va falloir attendre plusieurs siècles pour que la première innovation comptable majeure, l'invention des livres comptables en partie double, fasse son apparition dans l'Europe marchande, donc le nord de l'Italie, les Pays-Bas et l'Allemagne. Donc, cette technique nouvelle, elle date du 14e siècle, elle va donner rapidement aux négociants qui vont maîtriser la comptabilité en partie double, un avantage important sur leurs concurrents. dans un contexte de constitution des premières sociétés commerciales et bancaires internationales, donc avec des bateaux qui partaient à l'autre bout du monde, il fallait bien tenir le compte de ce qui partait sur ces bateaux, qui devait de l'argent à qui, etc. Le modèle comptable vénitien, il est formalisé pour la première fois par le moine franciscain mathématicien Luca Pacioli, en 1494, qui était peint sur le tableau que j'ai mis sur la toute première slide, qui est un ami de Léonard de Vinci, il avait de bonnes fréquentations, et qui offre à tout négociant la capacité de calculer à tout moment ses actifs, ses obligations, à condition que ce négociant s'astreigne à toujours bien équilibrer ses crédits et ses débits. Et donc, ce qui est intéressant et ce que je veux souligner par cet exemple-là, c'est que toute comptabilité est toujours associée à un esprit dans lequel cette comptabilité tire ses origines, mais dans lequel elle doit être utilisée. Et donc là, c'est la figure du marchand, travailleur, rigoureux, mais moral et éduqué, qui était, en fait, pour Pacioli, et il y a plusieurs extraits de son traité qui montrent l'importance de cet équilibre-là, qui était très important au fonctionnement de la République, parce qu'il savait compter, calculer, gérer des flux de provisions en cas de famine, en cas de guerre, et donc garantir un contrôle des fraudes, des corruptions, etc., etc., et donc aussi organiser des formes de compte-rendus, des compte-rendus publics, ou en tout cas, aider à gérer la cité ou la République. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la tenue des comptes par les négociants doit être combinée avec sa morale religieuse. Et les textes de l'époque sont pleins de ça, et donc, ça devait, à la fois, permettre de produire une forme de comptabilité bien ordonnée, équilibrée, dans la partie d'où, on a cette notion d'équilibre aussi qui revient, et morale, et contribuer à faire advenir l'ordre divin au sein du monde humain. Et les maîtres flamands, alors, je crois que je ne sais plus lequel des deux, et aussi au Louvre, mais les maîtres flamands et néerlandais ont peint tout un ensemble de tableaux, j'emprunte ça à Jacob Saul, célébrant les pouvoirs donnés par la comptabilité en partie double aux citoyens, aussi, dans la gestion de leur foyer, dans la gestion de leurs affaires. Mais ce qui est intéressant sur ces tableaux aussi, c'est qu'ils comprennent toujours un avertissement, ces tableaux, que les hommes ne peuvent jamais totalement équilibrer leur compte, et que bien les tenir avec rigueur religieuse était essentiel. Donc, vous voyez par exemple l'ouverture sur la fenêtre qui rappelle le regard, d'une certaine manière, le regard divin, ou le fait qu'on est finalement en dernière instance comptable devant Dieu quand il s'agit de faire le bilan à la fin de sa vie. Alors, un point, je ne vais pas élaborer là-dessus, d'autres le feraient beaucoup mieux que moi, mais simplement pour dire qu'il y a un certain nombre d'auteurs, notamment Max Weber, qui est donc un des premiers d'ailleurs à s'intéresser à la comptabilité comme objet sociologique, comme objet d'étude sociologique, mais aussi Werner Sombart ou Caruthers et Speland, qui en fait voient dans l'avènement de la comptabilité en partie double la clé de l'établissement d'une certaine rationalité moderne, en fait, qui va venir légitimer des opérations marchandes dans un monde capitaliste en émergence. Et donc, il voit dans la comptabilité en partie double le ciment d'une certaine manière d'un nouvel ordre du monde qui advient fondé sur la rationalité. Alors, je renvoie aussi aux travaux de Jacques Richard et Alexandre Rambaud sur cette question, sur la notion de capital, comment elle a évolué aussi au fil du Moyen-Âge et jusque dans les textes sur la comptabilité en partie double. Alors, ces comptabilités disons modernes, j'en prends juste un exemple parce que je le trouve esthétique, mais aussi parce qu'il raconte aussi quelque chose d'autre qui est important sur la comptabilité, c'est des extraits de carnets de bord de bateaux baleiniers au large de la Nouvelle-Angleterre au XIXe siècle. Donc, si vous avez lu Moby Dick, j'ai jamais eu le courage d'aller au bout, mais les bateaux pouvaient partir près de deux ans en mer et donc, le capitaine inscrivait dans son carnet de bord toutes les baleines pêchées, les types de baleines, etc. Donc, ils avaient inventé un système de tampons qui permettait d'aller plus vite pour à la fois relire le cahier à la fin et puis pour qualifier les types de baleines qui étaient pêchées. Alors, du coup, dans le carnet de bord, il y a les types de baleines tuées, la taille, comment elle a été tuée, etc. et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, vous voyez que dans chaque baleine, il y a un petit carré avec un chiffre inscrit. En fait, c'est le nombre de barils d'huile qui a été extrait de cette baleine et donc, là, ça me permet d'insister sur un point, c'est que dans chaque comptabilité, il y a toujours des choix catégoriels et d'une certaine manière ontologiques qui sont faits. Donc là, on choisit de représenter la baleine en ce qu'elle est d'abord et avant tout une quantité d'huile à vendre. Et donc, ça c'est des comptes, c'est issu d'un autre papier, c'est des comptes du coup de la société baleinière qui compte les bateaux, le nombre d'huiles vendues, les assurances, etc. Donc on retrouve les structures comptables plus classiques. Voilà, j'arrête là le petit voyage dans le temps. Quelques éléments du coup à retenir de tout ça. La comptabilité, c'est concevoir et mobiliser des systèmes d'information pour répondre à des défis spécifiques d'organisation collective de l'action humaine. Ces comptabilités, elles sont aussi variées que les formes d'organisation, leurs finalités, on l'a vu avec l'exemple des jésuites, et les visions du monde dans lesquelles elles s'inscrivent, les imaginaires dans lesquelles elles s'inscrivent. Et les comptabilités reposent sur des conventions et des philosophies gestionnaires explicites et donc discutables. On n'est pas dans le domaine de la science dure, on est dans le domaine du conventionnement, de l'arrangement et du choix de catégories qui vont être pertinentes pour gérer un certain nombre de relations, de phénomènes, d'objets, d'activités. Et une autre chose que j'aimerais essayer de faire passer à partir de ces petits exemples, c'est qu'on a vu qu'il peut y avoir des types d'organisations dont on fait la comptabilité qui sont extrêmement diverses, avec des finalités là aussi extrêmement diverses, donc des entités comptables en fait, très diverses. Et à chaque fois, on a des propositions d'architecture de compte, c'est-à-dire des formes de réponse à la question que prendre en compte et comment, au nom de quoi, quelle catégorisation de l'information en différents comptes, et comment mettre en lien ces différentes unités d'information, quelle conception de la notion de résultat, qui définit cette notion de résultat, toujours une notion subjective, et de valeur, quelle procédure de systématique de dénombrement, d'inventaire, quelle technique d'inscription, on l'a vu avec le Kipou que ça pouvait être des techniques d'inscription très diverses, et puis, quels outils et systèmes d'information, etc. et ces architectures de compte, ces réflexions sur la manière dont on quantifie et on organise l'information sont toujours en prise avec des réflexions sur les modalités de gouvernance de cette organisation dont on fait la comptabilité, avec des questions sur qui tient les comptes et à qui on rend des comptes, quelles sont les modalités d'attribution des responsabilités, des engagements entre les organisations ou les individus, qui en fait est comptable envers qui ? Est-ce que c'est Pharaon qui est comptable envers Dieu ? Est-ce que c'est le nouvel entrant dans la communauté jésuite qui est comptable envers son maître, etc. Quelles procédures de reddition de comptes et de contrôles, de médiation, de dialogue, d'interprétation aussi des comptes ? Et puis, quelles pratiques d'interprétation, d'évaluation de la gestion des performances, des moyens ? Cette notion-là revient en permanence. On est bien aussi dans l'attribution de moyens pour faire des choses et quels usages réels des comptes pour quel mode de coordination de l'action. Et c'est tout ça qui, de mon point de vue, relève du domaine de la réflexion en comptabilité. Et tout ça reposant aussi sur certaines visions du monde, cosmologie, on l'a dit. C'est tout ça qui m'intéresse par rapport à nos enjeux écologiques. Comment appliquer et qu'est-ce que ça peut apporter d'appliquer ces types de raisonnements à la gouvernance collective des écosystèmes ? Pour faire la petite transition avec la partie d'avant, je reprends l'histoire des baleines simplement pour dire qu'en fait, on est aujourd'hui dans une autre époque, dans une autre relation de nos sociétés aux baleines, avec des tentatives cette fois-ci de compter les baleines et tout un tas de phénomènes relatifs aux baleines pour mettre en ordre la régulation de la mer pour protéger des espèces en danger. Donc on compte les baleines mais autrement par d'autres classifications dans le cadre d'autres modes de gouvernance, d'autres procédures de reddition de comptes et pour procédures d'autres finalités. Et la baleine n'est plus dans la comptabilité ontologiquement représentée comme un ensemble de barils d'huile mais comme une finalité en soi à préserver. Et donc quelques exemples là sur la première image que vous voyez je trouve ça intéressant parce qu'en fait c'est des chercheurs qui se sont appuyés sur les carnets de bord des baleiniers près de la Nouvelle-Zélande pour essayer de mieux comprendre le déclin de la population de la baleine franche au XIXe siècle. Donc ils ont repris tous les relevés comptables mais ils les ont détournés pour cette fois-ci produire de la connaissance sur la population de baleines son seuil de viabilité etc. L'autre chose là ce qui est intéressant c'est que vous avez cette fois-ci des décomptes extrêmement précis de la baleine franche en Atlantique Nord des types de morts qu'elles connaissent mais cette fois-ci pour essayer de les résorber donc collision avec les bateaux etc. Tout ça dans un ensemble enfin donne lieu à des comptes rendus qui sont transmis notamment à la convention CITES sur la protection des espèces contre la commercialisation des espèces en danger et vous avez dans certaines zones régulées d'une certaine manière vous avez en fait des systèmes d'application qui sont mis à disposition des plaisanciers et des navigateurs commerciaux etc. pour justement pouvoir faire un rapportage en temps réel des baleines observées et mettre en place des mesures de protection si nécessaire dans les zones où elles sont observées réduction de vitesse du bateau etc. et donc là les usagers de l'habitat de la baleine d'une certaine manière sont invités en période de reproduction notamment à instruire une nouvelle forme de comptabilité par rapport à d'autres formes de gouvernance du problème alors comment maintenant on sort un peu de ces petites histoires et comment est-ce que on repose à partir de tout ça à nouveaux frais d'une certaine manière la question de à quoi pourraient ressembler des comptabilités qui seraient pertinentes pour prendre en charge de manière collective des problèmes écologiques des problèmes d'environnement c'est ce que j'appelle des comptabilités écosystèmes centrés alors un point très rapide d'informer enfin je ne développe pas ce point mais simplement pour vous dire qu'il existe un champ académique très riche très divers très actif critique aussi de décomptabilité sociale et environnementale depuis les années 90 fin des années 90 qui aborde une très grande diversité de thématiques qui sont représentées sur ce schéma qu'on doit à Thomson donc voilà il y a tout un tas de problématiques sociales environnementales qui sont traitées dans ce champ académique et ce champ académique en fait il fait deux choses principales c'est à dire que d'une part il critique les effets délétères sur le social et l'environnemental des comptabilités qu'on a aujourd'hui des comptabilités modernes pour dire vite en montrant qu'il invisibilise un certain nombre d'éléments environnementaux en montrant que ça permet d'organiser des modes de production qui dégradent donc il y a toute une partie critique des comptabilités existantes et puis il y a une partie plus normative ou expérimentale avec des propositions de modèles comptables ou de nouvelles formes de comptabilité ou de changements de comptabilité pour mieux prendre en compte les problèmes écologiques ce champ là majoritairement il reste quand même focalisé sur les comptabilités d'entreprise et sur les questions de reporting social et environnemental etc moi je ne vais pas vous parler de ça j'y reviendrai un peu à la fin mais avec quelques autres collègues dans ce champ là on suit une autre voie on cherche à ouvrir une autre voie qui est cette fois-ci d'essayer de s'intéresser à d'autres entités que l'entreprise pour penser cette question de la comptabilité et surtout de ce à quoi elle peut servir qui sont des périmètres de gouvernance collective de la biodiversité des problèmes d'environnement avec la comptabilité comme moyen pour structurer pour organiser ça et c'est ça que j'appelle la comptabilité écosystème centré donc au fond l'hypothèse qu'on défend dans ce domaine un peu en émergence c'est de dire il existe une hétérogénéité de problèmes d'environnement qui sont en manque de systèmes de représentation en manque de formes d'organisation efficaces pour leur prise en charge collective pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas les responsabilités sont dispersées il n'existe pas d'organisation formelle sauf dans de très rares cas de prise en charge de problèmes écologiques etc. et donc l'idée c'est de se dire est-ce que tenir et échanger des comptes pour renégocier des relations se rendre réciproquement comptable et réorganiser les responsabilités pourrait être une manière de produire de l'organisation de produire de l'institution autour de la prise en charge des problèmes écologiques et donc finalement est-ce que la pratique collective et ritualisée des comptes comme possible modalité d'institution progressive de nouveaux arrangements de nouvelles règles autour de la prise en charge de problèmes d'environnement pourrait être une solution et donc la question c'est quelle forme de comptabilité est pertinente pour ce type d'échelle interorganisationnelle collective pour offrir des espaces d'engagement d'interprétation de décision partagée et aller d'une certaine manière vers de nouvelles formes d'agir commun pour les écosystèmes alors pour essayer de faire redescendre un petit peu ces concepts sur une situation je vous invite à parcourir avec moi cette magnifique vallée qui est la vallée de la Brême qui est fictive mais qui est inspirée de vallée Lorraine un petit peu un petit peu typique donc vous avez une rivière au long parcours qui traverse des forêts et qui traverse la commune de Braménil autrefois grand centre industriel notamment de bois vous avez le ruisseau du Thil qui traverse des zones d'exploitation agricoles y compris des zones d'exploitation intensives de cochons et puis vous avez le merveilleux lac du Thil avec des marées au nord avec une biodiversité exceptionnelle gérée d'un côté par une association de protection de la nature qui a la gestion par délégation de la collectivité et puis à droite vous avez des petits maraîchers un peu marginaux qui se sont installés là pour faire de la de la production maraîchère mais qui du coup voilà contribue aussi un petit peu à protéger ce marais et puis vous avez sur le pourtour est-ouest du lac des zones boisées avec au nord des forêts communales de l'Office national des forêts au sud quelques hectares de forêts privées vous avez de la pisciculture un héritage du passé monastique de la région donc vous avez de la pisciculture bio donc très dépendante de la qualité du lac et puis vous avez la gestion des captages par une entreprise d'eau etc. et il y a un nouveau plan économique qui arrive avec il est prévu d'étendre d'artificialiser un certain nombre d'espaces de faire de Braménil la cité d'ortoir de la capitale régionale de transformer la papeterie en cartonnerie avec des nouveaux locaux qui seront installés sur les marais etc. bon je ne vais pas plus loin vous voyez ça représente quand même des situations assez classiques de gestion de l'environnement où il y a tout un tas d'acteurs qui n'ont pas la main sur l'ensemble des éléments et avec une qualité du lac et des marais etc. qui est donc menacée par un certain nombre d'activités productives et économiques alors du coup là la question c'est comment on fait quoi pourrait ressembler une comptabilité pertinente pour l'organisation de l'action de préservation de l'écosystème d'utile c'est cette question là que qu'on va essayer de voir maintenant donc comment on fait pour imaginer une comptabilité qui puisse permettre à l'ensemble des acteurs qui interagissent qui sont en interdépendance les uns avec les autres autour de cet écosystème pour se coordonner négocier se rendre des comptes etc. de telle sorte à ce qu'on obtienne une performance qui est l'amélioration ou la préservation de la qualité écologique d'utile donc dans mes travaux je recherche en fait une sorte d'architecture comptable qui puisse être générique à la prise en compte à la prise en charge en fait de tout problème d'environnement et c'est cette architecture comptable que je vais commencer par vous présenter ce que j'appelle aussi le modèle des comptes de contribution qui a été développé du coup pour proposer un cadre et des méthodes visant à se saisir d'un ensemble de questions relatives justement à la prise en compte de ce problème d'environnement entre acteurs à l'échelle d'un écosystème donc cette architecture elle s'appuie sur la définition de différents comptes qui vont être en lien les uns avec les autres qui vont c'est ça qui est intéressant c'est qu'on peut représenter une partie de l'organisation dont on cherche à faire la comptabilité en lien avec d'autres problématiques et ces comptes peuvent être en tension les uns avec les autres c'est ça justement qui va créer de la discussion à partir de ce système comptable donc on ne cherche pas comme dans une modélisation informatique ou autre à bien que je sois très ignorant dans le domaine donc j'espère pas dire de bêtises mais on ne cherche pas à représenter l'ensemble des liens de cause à effet etc on cherche à représenter des éléments d'attention fondamentaux qu'il faut prendre en compte dans la discussion si on veut négocier et s'organiser pour gérer l'écosystème et ces éléments d'attention sont les suivants le premier c'est de centrer la comptabilité sur des préoccupations écologiques ou des préoccupations écologiques au sens que Latour en donne c'est à dire des matters of concerns plutôt que des matters of fact c'est à dire c'est pas simplement le lac en tant qu'il est une entité qui peut être définie scientifiquement c'est en tant qu'il est une entité qui peut être définie scientifiquement mais aussi juridiquement politiquement etc etc et donc on cherche pas dans ce compte de suivi des préoccupations écologiques à donner une représentation objective qui vaudrait en tout temps en tout lieu on cherche à produire une représentation objective en ce sens qu'elle fait l'objet d'un conventionnement avec les acteurs qui sont concernés par cette préoccupation écologique et donc ça oblige à se poser un certain nombre de questions quelle définition et représentation de cette ou ses préoccupations écologiques quel concept de résultat écologique qu'on va se donner quelle cible est-ce qu'on va on va se donner quelles sont au final les valeurs qui vont être visées collectivement les valeurs écologiques et voilà comment organiser ce compte le reste enfin un autre bout du système comptable est plus inspiré des travaux de Laurent Mermet notamment en analyse stratégique de la gestion environnementale qui montre que toute gestion d'un écosystème est toujours le fruit d'une dialectique entre d'une part une logique de dévoilement des responsabilités dans la gestion effective de l'écosystème c'est-à-dire dans la dégradation de l'écosystème ou pas mais en tout cas dans la gestion effective c'est-à-dire qui de fait impacte l'écosystème positivement ou négativement et d'autre part une tentative intentionnelle active d'organiser les engagements les contributions pour cet écosystème et c'est le fruit de cette tension-là qui est souvent rugueuse qui produit de l'organizing de la mise en organisation d'une certaine manière de l'écosystème donc la première chose c'est évidemment que d'ailleurs les acteurs le veuillent ou non c'est-à-dire de chercher à on pourra en discuter dans la discussion mais en tout cas de chercher à établir une typologie pertinente des grands ensembles de pressions négatives qui vont affecter cette préoccupation ou ces préoccupations écologiques avec derrière évidemment une attribution des responsabilités liées à ces différentes pressions et puis en face et c'est un peu l'originalité de cette approche c'est d'essayer de faire une typologie de suivi des contributions qui vont avoir un impact positif direct et qui font l'objet d'un engagement intentionnel des acteurs sur l'écosystème donc ça c'est ce qu'on pourrait qualifier de compte public puisque ça pourrait faire l'objet justement de compte rendu public pour tout un tas de raisons il y a un deuxième niveau de compte qui est cette fois-ci celui du collectif justement qui négocie ces fameuses contributions ou qui s'engage dans ces fameuses contributions puisque ces contributions elles demandent des efforts aux uns et aux autres qui vont être consentis pour apporter ces différentes ces différentes contributions alors ça peut être des efforts sous forme d'action qui ont donc quand je dis effort ça recouvre la notion de coût aussi qui est centrale en comptabilité ça peut aussi être des contributions sous forme de moyens budgétaires c'est-à-dire des moyens donc comment est-ce qu'on construit un compte consolidé de l'ensemble des moyens qui vont être et des ressources qui vont être mises en commun pour soutenir les contributions pertinentes du point de vue de l'écosystème donc quand je dis moyens ça peut être financier ça peut être financier ça peut être foncier etc etc et puis un troisième élément c'est un peu une mise en abîme de la comptabilité dans cette comptabilité mais c'est d'une certaine manière de suivre et de rendre visible un autre ensemble de contributions qui sont les contributions à la gouvernance collective c'est-à-dire l'ensemble des activités qui permettent justement de créer du collectif donc d'animation de réunion de la sensibilisation mais aussi du coup de produire cette comptabilité c'est-à-dire de mettre en place les systèmes et il en existe déjà tout plein les systèmes d'indicateurs ou de relevés de données écologiques d'animer cette comptabilité en organisant des comptes rendus ou des séances de négociation avec le collectif etc ça ça renvoie aussi à la notion de capital institutionnel et de prendre en compte le capital institutionnel qu'on peut trouver dans les travaux d'Eleanor Ostrom et puis il y a un troisième niveau c'est-à-dire que la question c'est comment chacun s'y retrouve qu'est-ce que chacun a à gagner ou à perdre de s'investir dans cette initiative collective à l'échelle de l'écosystème c'est ce qu'on a appelé les comptes d'acteurs avec là aussi tout un tas enfin pas tout un tas quelques notions clés qui a à gagner ou à perdre de l'amélioration écologique de l'écosystème qui fournit quel niveau d'effort quelle contrepartie y a-t-il en échange etc avec bien sûr cette idée que il y a une tension et justement qui doit faire objet de discussion et c'est bien à ça que sert cette méthode entre la valeur écologique des contributions apportées c'est-à-dire le delta d'amélioration de l'environnement que chaque contribution permet d'apporter et d'un autre côté la justice dans les efforts fournis donc ça c'est l'objet d'une discussion qui est clé dans la question de la transition écologique à tous les niveaux alors là je vous ai présenté un cas local mais on pourrait prendre le cas des négociations climatiques on pourrait avoir le même type de raisonnement et puis on retrouve alors vous voyez qu'il y a un renversement on n'est pas du tout dans le cadre des services écosystémiques de l'évaluation des services écosystémiques on est plutôt justement dans la question d'organiser des contributions pour obtenir un résultat environnemental et donc on retrouve quand même cette notion de des services écosystémiques qui s'appelle maintenant nature's contributions to people mais du coup c'est comment en fait de l'obtention de ces résultats environnementaux dérive des valeurs qui plus largement vont être bonnes pour la société les riverains etc mais c'est qu'un petit bout possible de cette comptabilité ce n'est pas du tout l'élément central donc je vous ai dit tout à l'heure une comptabilité c'est un cadre comptable une architecture de compte et des problématiques de gouvernance et des procédures des formes d'organisation donc là c'est très bien on peut imaginer à quoi pourrait représenter à quoi pourrait ressembler ce type de comptabilité maintenant comment comment à quoi ça sert comment on sait comment on fait et évidemment vous voyez bien qu'on est dans une logique assez constructiviste c'est à dire qu'il y a un cadre conceptuel mais il va bien falloir construire sur les situations et tout ça va prendre sens dans des contextes pragmatiques d'action et dans des formes de 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 situations en fait où il existe déjà un existant relationnel informationnel etc et donc là je prends juste trois exemples pour vous montrer les différents types de gouvernance qui amènent à des usages très différents des systèmes du système de compte que je vous ai proposé imaginons que dans ma petite situation de la brème vous avez en fait un statu quo un équilibre assez fragile entre les acteurs il y a une sorte de paix sociale sur le territoire personne n'a envie que ça devienne très conflictuel mais tout le monde n'est pas forcément d'accord sur est-ce qu'il faudrait installer plus d'exploitation agricole ou au contraire est-ce qu'il faudrait acquérir que la commune acquière du foncier supplémentaire pour protéger la biodiversité là on peut imaginer que en fait la commune le service environnement de la collectivité de Braménil avec le soutien du département puisse éventuellement se servir de cette comptabilité pour organiser une concertation intégrer tout le monde dans la décision l'évaluation de l'action et l'utiliser donc pour définir des cibles des seuils écologiques organiser le suivi réglementaire des pressions des contributions des engagements définir des aides à la transition selon la valeur de la contribution environnementale apportée ou des efforts consentis etc etc imaginons une autre situation où vous avez un fort historique de conflits et de défiances entre les acteurs là vous pouvez imaginer qu'il y a quelques acteurs qui se bougent notamment par exemple l'association de protection des marées et qui va chercher à créer une coalition avec les autres acteurs qui sont particulièrement concernés par la dégradation de cet environnement ça renvoie ce que Laurent Mermet appelait le paradigme de l'acteur minoritaire de changement où là vous avez une action stratégique qui va être motivée par une seule cause pas une seule mais par une cause commune qui va viser à changer le cours d'action des autres pour protéger cet écosystème dans ce cas là les mêmes catégories de comptes peuvent être utilisées comme forme de plaidoyer pour une meilleure prise en compte des préoccupations écologiques par les acteurs économiques comme forme de dévoilement et de dénonciation des responsabilités non assumées par certains acteurs et en littérature critique en comptabilité on appelle ça des contre-comptes ou des comptes fantômes ou pour réclamer des contributions et définir les contributions qu'on va réclamer dans une logique cette fois-ci négociatoire en fait où on construit un rapport de force pour négocier des contributions écologiques et puis imaginons qu'en fait tout se passe bien on est dans un historique plutôt de confiance de coopération et le syndicat des lacs de la Brême par exemple en transparence avec les autres acteurs va essayer de mettre tout le monde autour de la table pour trouver une solution donc ça renvoie au paradigme de la coordination qu'avait proposé Laurent Mermet mais aussi aux travaux d'Ostrom etc cette fois-ci la comptabilité son rôle est plus évident ici va permettre ou peut permettre de co-construire de négocier des engagements de stabiliser de conventionner ensemble des résultats qu'on va chercher à atteindre etc en créant des systèmes de transparence sur ce que chacun fait ou ne fait pas au regard de ses engagements etc et en permettant d'une certaine manière et c'est aussi un des rôles de la comptabilité de construire de la confiance donc vous voyez que selon les modalités de gouvernance le même système de compte les mêmes grandes catégories de compte peuvent être utilisées très différemment alors je crois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps simplement pour dire qu'on a un certain nombre d'expérimentations en cours de ces méthodes dans des contextes assez divers notamment par exemple sur la protection d'une nappe passée ou en cours d'une nappe phréatique à Flins-Aubergenville une petite expérimentation qu'on a fait avec l'agence de l'Océne-Normandie Suez qui est responsable des captages et la collectivité Grand Paris Seine-Ouest j'ai fait d'autres expérimentations avec des étudiants lors de stages collectifs notamment sur l'agroécologie en Camargue avec tout un tas d'enjeux qui se posent et puis un projet en cours qui est de plus grande échelle avec la région Occitanie et les agences de l'eau où on prend trois écosystèmes on construit par le bas ces comptabilités et puis on va chercher à raccrocher ça au système de pilotage de la région donc j'ai pas le temps de déployer ça simplement pour vous dire que derrière évidemment et c'est ça le message que je veux faire passer c'est qu'encore tout ça ne peut que s'appuyer sur des analyses de terrain qui doivent être reprises à chaque fois même si on peut dégager capitaliser sur les cas qu'on a déjà fait et qui demandent d'investiguer les fameuses relations d'engagement réciproque déjà existantes entre les acteurs celles qui pourraient être négociées les préoccupations environnementales qui sont portées et puis qui porte ces préoccupations environnementales de faire des typologies d'impact et de responsabilité dans ces impacts etc. et puis de l'autre côté de faire tout un travail évidemment sur les données c'est-à-dire quels sont les systèmes de données qui sont déjà existants sur le territoire quels indicateurs sont déjà produits par qui donc par exemple sur le cas de Flambergenville le suivi du mélange d'eau brute les bougies poreuses qui sont installées dans les parcelles des agriculteurs tout ça ce sont des éléments de la comptabilité qu'on peut assembler dans le cadre comptable que je vous ai présenté tout à l'heure et là je ne vais évidemment pas détailler mais simplement pour vous dire que derrière on peut arriver à construire des comptes qui reposent sur ces analyses à la fois en termes de données mais aussi en choix de catégories par exemple sur l'exemple de Flambergenville on a dans les comptes différencié deux grands groupes d'agriculteurs selon leurs pratiques ceux qui sont dans les vallées ceux qui sont dans les plateaux qui ont différents niveaux de pollution etc. donc le choix des catégories mis dans les comptes dépend évidemment résulte de l'analyse de terrain et ce qui a du sens sur le terrain voilà je ne vous emmène pas dans la matrice c'est promis et voilà à quoi ça peut ressembler et on peut aussi imaginer des comptes d'ailleurs qui ne soient pas du tout sous forme de tableau sinon je me dédierais un peu par rapport à tout ce que je vous ai dit au début on pourrait imaginer d'autres formes de compte rendu soit beaucoup plus artistique que ça en résumé cette méthode comptable écosystème centrée elle vise à permettre une évaluation des impacts des contributions des efforts qui ne prend sens que par rapport à des situations écologiques et sociales toujours spécifiques relatives à un écosystème donné où sont en jeu des interdépendances données et c'est bien par à la fois la construction de cette comptabilité en situation et la réflexion sur ces usages possibles qu'on enclenche qu'on peut enclencher et qu'on peut espérer enclencher des formes de décalage et de recomposition des relations entre acteurs des manières de voir les choses des manières de négocier des contributions environnementales etc. donc c'est une méthode qui permet de construire des conventions adaptées aux spécificités de chaque situation tout en intégrant vous l'aurez compris des éléments objectivables sur le plan scientifique et juridique il ne s'agit pas de dire on va construire tout sans prendre en compte toutes les lois qui sont déjà passées les lois sur l'eau les lois de protection des espèces etc. bien sûr ça instruit ce qu'on va mettre par exemple dans un compte de résultats etc. mais on s'autorise à penser qu'il peut y avoir des arrangements qui sortent ou qui sont négociables en dehors de ces cadres réglementaires eux aussi d'ailleurs souvent en silo et du coup voilà ça répond à un enjeu de créer des outils de mise en visibilité des problèmes écologiques de dialogue de négociation d'engagement collectif sur ce qui fait débat dans les enjeux de transition écologique et pour conclure je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps dans les deux dernières minutes simplement je vous avais dit que c'était conclusif je n'ai pas menti simplement vous dire que cet agenda de tentatives d'expérimentation de nouvelles formes de comptes à l'échelle de la gouvernance collective des écosystèmes on travaille à l'articuler dans une perspective comptable plus intégrative à d'autres niveaux très importants aussi d'autres domaines d'innovation comptable d'autres niveaux d'innovation comptable que sont d'un côté l'entreprise et notamment avec le modèle CARE je fournirai des références sous la vidéo notamment le modèle CARE qui est porté et développé notamment par Alexandre Rambaud et Jacques Richard et tout un écosystème d'acteurs aussi autour dont la collectivité de Grenoble où là on a l'idée de transformer fondamentalement ce qu'est l'entreprise en intégrant dans les comptes d'entreprise l'usage de la nature comme une dette à rembourser par l'entreprise et donc en transformant fondamentalement en obligeant en obligeant en faisant en sorte que l'entreprise doive pour pouvoir préserver les capitaux naturels qu'elle utilise et bien prévoir des actions de restauration ou de préservation de l'écosystème les budgétés et que le profit de l'entreprise ne puisse être comptabilisé qu'une fois qu'on a déduit ce budget alloué à la protection de l'écosystème donc ça voilà et on travaille aussi à un autre niveau qui est celui des comptabilités nationales avec notamment le concept de coûts écologiques non payés avec là toute une réflexion sur comment on compte la richesse des nations etc etc coûts écologiques non payés donc c'est Harold Levrel qui porte cet axe-là dans la chaire comptabilité écologique c'est des travaux qui viennent de Vanolli avec la question d'intégrer là aussi les coûts à passer dans les budgets de l'état pour préserver en fait les écosystèmes par rapport à certains niveaux de référence c'est pas ce que j'ai développé aujourd'hui simplement pour vous dire qu'on travaille à ces articulations et que c'est là aussi que la notion de comptabilité prend tous au sens pour faire le lien ensuite avec la comptabilité d'entreprise et la comptabilité nationale donc le premier si ça vous intéresse cette première articulation on la travaille notamment dans le cadre d'un programme entreprise humaine écologie et philosophie comptable qu'on porte avec Alexandre Rambaud au collège des Bernardins donc il y a tout un tas de podcasts en ligne il y aura un colloque conclusif les 2 et 3 décembre et puis les trois niveaux d'articulation cette fois-ci plus en travaillant les modèles et l'expérimentation des modèles en situation on les travaille notamment dans le cadre de la chaire comptabilité écologique dernière slide simplement aussi pour vous dire que ces enjeux je suis parti de loin avec mon kipou mais ces enjeux sont d'une actualité très vivace avec tout un tas d'acteurs qui proposent aujourd'hui des comptabilités vertes ou durables etc et qu'avec la comptabilité le diable se cache dans les détails donc c'est une invitation aussi sur ces sujets-là à s'investir dans ces sujets et à vraiment se demander par rapport à toutes les questions que j'ai soulevées quelles sont les représentations de la nature qui sont dans ces comptabilités-là qu'est-ce qu'elles induisent comme réorganisation des responsabilités etc et ce à trois niveaux simplement pour vous donner quelques idées de ce qui est en cours à l'échelle européenne est actuellement en train d'être négociée enfin discutée la CSRD donc une corporate social le nom m'échappe mais Responsibility Directive donc le projet par lequel en fait l'Union européenne veut reprendre la main sur le reporting environnemental social et gouvernance des entreprises qui va concerner énormément d'entreprises en Europe avec une énorme controverse par rapport ou même les initiatives qui sont portées par les Américains notamment puisque l'Europe veut prendre en compte ce qu'on appelle la double matérialité c'est-à-dire à la fois le risque que fait peser l'environnement sur l'entreprise mais aussi ce qui paraît de bon sens quand même le risque que les entreprises font porter sur l'environnement là où les normalisateurs américains via l'ISSB veulent prendre en compte que le risque de l'environnement sur l'entreprise en espérant que l'entreprise réagisse ensuite à ce risque pour le prendre en compte tout ça c'est des débats qui sont très importants qui sont en cours qui engagent des problématiques de souveraineté aussi à l'échelle des comptabilités nationales vous avez l'adoption à l'ONU en 2021 d'un système statistique Ecosystem Accounts comme système statistique complémentaire au système de comptes nationaux qui comprend aussi des comptes biophysiques sur l'étendue et la qualité des écosystèmes donc il y a aussi une actualité forte sur ce thème et à l'échelle des comptabilités publiques et de la gouvernance collective des enjeux environnementaux sur les territoires vous avez aujourd'hui des discussions sur les budgets verts je ne rentrerai pas là-dedans et il y a à Grenoble le 30 et le 31 mai un événement qui s'appelait Comter ce qui compte vraiment le temps de la comptabilité écologique et donc Xavier Perrin qui est présent pourra nous dire peut-être deux mots pendant la discussion donc voilà c'est aussi des débats comment les collectivités publiques peuvent s'emparer aussi de cette question de la comptabilité écologique qui sont importantes et je conclurai par cette citation de Rob Gray donc Rob Gray c'est le fondateur du Center for Social and Environmental Accounting Research le César à Saint-Androuz c'est quelqu'un qui est un pionnier de la comptabilité critique environnementale qui est décédé juste je pense que c'est son dernier texte qui est décédé il y a un peu plus d'un an et qui nous dit Humankind is it would seem an account giving and receiving creator such accounts help us to navigate and to make sense of our world but such accounts can also be blind and blind us to our destruction of ourselves and of the world we inhibit voilà et donc je finirai sur note un petit peu plus joyeuse ce dessin de Robert Weber sur une invitation à expérimenter des formes de comptabilité avec toutes les questions qu'il peut y avoir derrière je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 Merci.